Tayyip Beliz, fidèle de Abdelaziz Boutflika, démissionne à son tour. Deux semaines après la démission de Abdelaziz Boutflika, les têtes continuent de tomber sous la pression populaire en Algérie. Cet ancien magistrat de 70 ans était ministre durant plus de 10 ans et essentiellement à la justice et à l'intérieur. Il avait été nommé le 10 février à la tête du Conseil constitutionnel par Abdelaziz Boutflika. Sans poste en faisait un des plus importants personnages de l'État algérien. Il lui conférait un rôle clé dans la présidentielle prévue le 4 juillet. Le Conseil constitutionnel est notamment chargé de valider les dossiers de candidature à la présidentielle et de contrôler la régularité des opérations de vote en Algérie. Tayyip Beliz fait partie des personnes contestées par les manifestants avec Abdelkader Ben Salah, le chef de l'État algérien par intérim, et Nourdine Bedoui, le Premier ministre. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah s'est exprimé mardi dans son allocution. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire a mis en garde certaines personnes et notamment l'ancien chef des renseignements, Mohamed Midian. Gaïd Salah a tenu à rappeler qu'il avait déjà évoqué dans son discours du 30 mars dernier les réunions, je cite, « suspectes qui se tiennent dans l'ombre pour conspirer autour des revendications du peuple et afin d'entraver les solutions et les propositions de sortie de crise ». Salah a également appelé la justice à accélérer les enquêtes de corruption et de dilapidation des biens publics. Mardi, des milliers d'étudiants ont manifesté à Alger scandant « Silmia Pacifique » face à un important dispositif policier qui leur interdit l'accès au parvis de la Grande Poste. Ce bâtiment est devenu le point de ralliement de la contestation qui agite l'Algérie depuis le 22 février. Sous-titrage Société Radio-Canada